ce qu'est l'aide d'urgence au PME. L'objectif de notre webinaire est bien évidemment de savoir à quoi correspond cette aide d'urgence qui a été annoncée par le gouvernement provincial. Il y a déjà maintenant un petit peu plus d'une semaine. Cette aide d'urgence est confiée, la gestion est confiée à la MRC et plus particulièrement au service de développement local et régional de la MRC. Pour ceux qui ne connaissent pas le service de développement local et régional, nous sommes l'ancien CLD, si vous êtes un petit peu plus familier avec cet acronyme. Il y a un moment, il y a quelques années, certains CLD ont été dissous et certaines MRC ont choisi de les remettre au niveau, de les incorporer dans la MRC, ce qui a été le cas pour la Mattaoumi. L'objectif que nous avons et la mission que nous avons est bien évidemment d'accompagner les entreprises et de soutenir les entreprises de notre territoire. Et dans le cadre de la pandémie, vous vous en doutez bien, on a réorienté nos actions parce qu'on avait énormément de demandes. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises ? Quand je parle d'entreprise, c'est au sens large, parce qu'on s'occupe aussi des organismes communautaires du territoire. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises ? Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient un prêt avec la MRC, via un FLI par exemple, nous avons offert des moratoires de paiement, de capital et intérêt. Dans un premier temps, nous avons proposé trois mois, puis nous avons extensionné ce moratoire à six mois. Un autre point qui est très important, c'est que nous suivons l'actualité en direct sur toutes les mesures et aides qui se mettent en place. C'est très important pour vous de les suivre. Et donc, nous mettons à tous les jours une actualisation de ces aides sur la page Facebook de la MRC. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage très largement à vous abonner à la page Facebook de la MRC. Comme ça, vous recevrez directement dans votre fil d'actualité ces informations qui sont actualisées, encore une fois, au jour le jour. D'autre part, également sur la page Facebook de la MRC, nous publions une fois par semaine la liste des organismes communautaires qui sont en activité, ce qui peut vous aider aussi, vous, les entrepreneurs. Comme je vous le disais en introduction, nous assurons pour le compte du gouvernement du Québec cette aide du gouvernement du Québec. Donc, bien sûr, nous sommes tenus à respecter les balises que le gouvernement nous fixe. Et enfin, nous avons réalisé un guide qui répertorie toutes les actions à poser pour bien traverser la crise et être prêts pour l'après-crise. C'est un document que je vous enverrai après notre webinaire. Au niveau de l'équipe qui s'occupe de vous accompagner dans le présent, bien sûr, il y a moi-même, si je puis me permettre, mais vous avez également cinq conseillers et une secrétaire. Au niveau des conseillers, nous avons Marie-Andrée Allary, qui est plus particulièrement destinée au tourisme. Elle est très connue pour ceux et celles d'entre vous qui travaillent dans ce secteur d'activité. Achirou Nassirou, qui est notre spécialiste au niveau des financements. Vanessa Munoz, qui est plus particulièrement dédiée à l'économie locale et sociale. Marie-Christine Fournier, qui travaille à la fois sur la politique MADAR, mais également sur le soutien aux entreprises devant la crise. Lucie Didier, qui est dédiée uniquement aux organismes communautaires. Et Patricia Degré, qui est notre secrétaire, qui peut être amenée à converser avec vous par rapport à vos demandes. Ce préambule étant fait, je vous propose donc de découvrir ce qu'est l'aide d'urgence au PME. Cette aide d'urgence a été mise en place avec l'objectif de favoriser l'accès à des capitaux pour maintenir, pour consolider ou pour relancer les activités des entreprises qui sont affectées par la pandémie actuelle. Donc, on est vraiment dans un contexte de situation économique qui est exceptionnel et qui est circonstanciel. Donc, vous voyez déjà que ce point-là, à couvrir le manque de liquidité occasionné par la pandémie, est un des points majeurs à retenir de ce fonctionnement d'aide d'urgence. Quelles sont les clientèles qui sont admissibles à l'aide d'urgence ? Ce sont toutes les PME. Il n'y a pas de limitation quant au secteur d'activité qui sont concernés. Donc, tout secteur d'activité demande. Et quand je parle des entreprises, je pense bien évidemment aux entreprises qui sont enregistrées, mais les coopératives ou les entreprises d'économie sociale qui ont des activités marchandes peuvent également déposer un dossier au niveau de cette aide d'urgence. Plus particulièrement, il y a quand même des conditions d'admissibilité pour ces différentes PME. C'est qu'il faut être en activité au Québec depuis au moins un an. Il ne faut pas avoir, être sous la loi, la protection sur les arrangements avec les créanciers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà avoir des problèmes d'insolvabilité ou être déclaré en faillite. Il faut être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ces opérations. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une activité fermée pour le moment, mais il faut penser à une relance. Et puis, bien évidemment, démontrer le manque, le problème de liquidité que vous avez du fait de la pandémie. Mais on va le voir, ça, c'est un point qui est relativement facile à démontrer. Donc, encore une fois, le financement, ce financement doit servir à couvrir des liquidités et doit vous aider à soutenir pour une période limitée. le fonds de roulement que vous avez du fait de cette situation qui est précaire. Donc, c'est vraiment un besoin en fonds de roulement pour le maintien de vos opérations qui doit être, bien évidemment, démontré et justifié sur la base de dépenses raisonnables du fait de votre activité. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment très, très important, cette notion de liquidité. Ce n'est pas pour acheter une machine, c'est vraiment parce que aujourd'hui… Enfin, ce n'est pas pour acheter une machine que vous n'avez pas encore achetée, sur laquelle vous n'avez pas encore de contrat signé, mais c'est parce que vous avez un problème de liquidité. En revanche, une machine que vous aviez planifiée d'acheter, mais malheureusement, là, vous êtes en souci de liquidité parce que vous ne pouvez pas payer votre fournisseur, ça, ça peut être un cul. Alors, comme je vous l'avais dit dans un premier temps ou écrit plus exactement, l'aide d'urgence, c'est un prêt qui, pour chaque entreprise, ne peut pas dépasser 50 000 dollars au maximum. Qui dit prêt, vous l'entendez bien dire remboursement. Néanmoins, puisque vous avez des problèmes de liquidité pour ceux qui postulent à ce prêt, on se doute bien que dans les premiers temps, vous n'allez pas pouvoir rembourser. Donc, il y a un moratoire qui est accordé. Le moratoire, dans un premier temps, est de trois mois sur le capital et intérêt. Le moratoire pourra éventuellement être extensionné en fonction de l'entreprise ou en fonction de situations particulières. Le taux d'intérêt de ce prêt est de 3 %, c'est un taux fixe. Et l'amortissement est de 36 mois et l'amortissement court à partir du moment où le moratoire prend fin. Et il commence à… c'est-à-dire que si vous signez l'entente avec la MRC le 1er mai, donc 1er mai, juin-juillet, vous avez le moratoire. Et à partir du 1er août, les 36 mois commencent à courir pour votre remboursement. Aussi, dans des cas particuliers, en cas vraiment de problème, l'amortissement pourra aller jusqu'à 60 mois, là aussi, excluant les trois premiers mois. La somme qui nous a été accordée par le gouvernement pour cette aide d'urgence pour l'ensemble du territoire de l'Avataouini s'élève à 1,2 million. Et le programme se termine le 30 avril 2021. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions ? Là, Marie-Christine, je ne vois pas mon écran, je ne vois pas les questions. Donc, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions pour le moment ? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. Alors, je continue. Donc, à partir de quand est-ce que cette entente va débuter ? Elle va débuter dès que l'entente avec le gouvernement provincial sera signée. J'ai préparé mes diapositives le week-end dernier. L'entente n'était pas encore signée, mais elle a été signée mardi soir. Elle est envoyée au ministère. Donc, elle commence maintenant. Elle est déjà active. Donc, vous pouvez déjà commencer à remplir vos dossiers et nous faire parvenir vos dossiers. L'analyse des dossiers sera conduite par des professionnels selon des critères de sélection qui sont établis et qui ont été validés par un comité de sélection. C'est-à-dire que nous allons faire une première analyse de votre dossier et ensuite, on va soumettre notre analyse à un comité de sélection qui est composé d'élus et qui statuera sur on accorde tel montant ou on accorde tel autre montant ou malheureusement, on n'accorde pas de montant pour telle et telle raison. Je tiens à préciser que les élus qui siègent au comité de sélection ne pourront pas s'exprimer pour les entreprises qui seront sur leur territoire. Vous doutez bien que c'est un problème d'équité et de transparence. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir vos élus. J'ai fait ma demande, j'ai fait ma demande. Est-ce que… Non, l'élu ne pourra pas interférer dans la décision du comité. Quels vont être les critères de sélection sur lesquels votre dossier va être analysé ? Un premier critère, c'est la solidité financière de votre organisation avant la crise. Bien évidemment, si vous étiez déjà en difficulté financière avant la crise, ce n'est pas vers l'aide d'urgence qu'il faut vous tourner. L'aide d'urgence est une aide qui doit être considérée comme de la deuxième ou de la troisième ligne, mais pas du tout de la première ligne. Ça, c'est le premier point à bien avoir en tête. La corrélation qui doit être démontrée entre le besoin des liquidités que vous exprimez et la crise. On va voir comment, mais encore une fois, ça, c'est assez facile. On va également analyser la proactivité que vous avez eue et que vous avez. Est-ce que vous avez déjà demandé des aides ? Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui sont proposées. Alors, on ne rentre pas toujours dans les cases, mais il y a quand même… Ça serait bien triste si vous n'arrivez à correspondre à aucune demande. Est-ce que vous avez, durant ce moment, essayé déjà d'instaurer des mesures ? Est-ce que vous avez mis à pied des salariés ou est-ce que vous avez utilisé la subvention de 75 % ? Est-ce que vous avez utilisé le programme d'action concertée pour le maintien de l'emploi qui vous finance à 100 % la formation ? Est-ce que vous avez maintenu la communication avec vos clients ? Est-ce que vous avez essayé d'avoir une activité un petit peu comme la activité habituelle pour maintenir un peu de rentrée d'argent ? Ça, c'est la proactivité. C'est ce qu'on entend par la proactivité que vous avez eue. Quand vous pensez à la relance, parce que la crise, Dieu merci, elle va s'arrêter. Personne ne sait quand, mais elle va s'arrêter. Et plus on pense à l'après, et plus rapidement on pense à l'après, et mieux on sera préparé. Donc, comment vous imaginez l'après pour votre entreprise ? Est-ce que vous avez déjà commencé à planifier l'exaction, vous disant, là, quand tel et tel secteur, vont réouvrir, moi, je vais faire ça, moi, je vais contacter d'abord tel et tel client, je ferai telle action promotionnelle, ça va me coûter tant. C'est ça, la planification de votre relance, ce qu'on a besoin de savoir. Et puis, un autre point, c'est la rentabilité à moyen terme de votre entreprise après la crise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr que là, il va falloir être, qu'on soit nous imaginatifs, parce que là, c'est très clairement, à moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire dans six mois ? Est-ce que ça veut dire dans cinq ans ? Ça, c'est un petit peu toute la question. Ceci étant dit, si vous avez une entreprise qui, financièrement, avant la crise, était très solide, que vous avez dû fermer, que vous avez fait un bon plan de relance, il y a toutes les chances qu'après la crise, vous arriviez à redevenir rentable. Peut-être pas au même niveau qu'avant la crise, parce qu'il y aura une récession économique, malheureusement, mais la rentabilité va revenir petit à petit. On n'attend en aucun cas que, juste après la crise, vous ayez exactement la même rentabilité qu'avant. Malheureusement, c'est impossible. Mais c'est quels sont les signes avant-coureurs qu'on peut imaginer. Je prends l'exemple d'un coiffeur. Il y a quand même un coiffeur qui fonctionne très bien, qui fonctionnait très bien avant la crise, qui a maintenu des contacts avec ses clients, qui commencent déjà à se dire, je vais réorganiser mon salon, je vais se passer les sièges, etc. Je vais faire des mesures sanitaires comme ci, comme ça. Il y a quand même de fortes chances qu'après la crise, il soit de nouveau rentable, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait, que tout le monde va retourner se faire couper les cheveux, et puis que, lui, il a planifié, justement, l'après. Un autre critère de sélection est l'impact que votre entreprise a sur l'économie locale. À quel point votre entreprise existe depuis combien de temps ? À quel point elle est reconnue ? Est-ce que vous avez des employés ? C'est ça, en fait, l'impact sur l'économie locale. De manière à nous aider dans notre analyse, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, vous allez devoir remplir le formulaire de demande qui est disponible sur le site web de la MRC. Je vous l'enverrai après mon intervention. Et de toute façon, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer chacune des étapes pour bien remplir ce formulaire. Adjoindre à ce formulaire, il y a des documents qui sont indispensables pour nous pour bien comprendre la situation de votre entreprise. Première chose, les derniers états financiers comptables que vous avez. Si vous disposez d'états financiers intérimaires récents, ça aussi, c'est très important pour qu'on puisse analyser votre besoin de liquidité. Votre budget de caisse prévisionnel des 12 prochains mois qui doit également être joint. Pourquoi ? Parce que c'est l'analyse conjointe des états financiers intérimaires et du budget de caisse prévisionnel qui va nous permettre de dire « Ok, telle entreprise a besoin de 20 000 $, de 30 000 $, de 50 000 $, de 5 000 $, que sais-je. » C'est ces éléments-là qui vont nous permettre de vraiment bien connaître votre situation financière. Le bilan personnel, le bilan financier personnel qui doit être à jour et pour les personnes qui font une demande au nom d'une de leur organisation, là, il nous faut un document attestant que le signataire est effectivement mandaté par son organisation. Si c'est nécessaire. Bien évidemment, si c'est vous qui êtes propriétaire, il n'y a aucun problème, pas besoin de cette demande. Avez-vous, avant qu'on regarde le formulaire, des questions concernant les deux éléments que je viens de vous exposer, à savoir, un, les critères de sélection et deux, les documents à joindre à votre demande ? Marie-Christine, là, j'appelle le… Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Donc, j'avance. Les questions vont peut-être venir au fur et à mesure. Le formulaire, donc, il est divisé en cinq sections. La première section, très facile, c'est l'identification de votre entreprise. Le nom de votre entreprise, vous devez être enregistré, l'adresse, etc., etc. Qui est le principal gestionnaire ? Qui est le responsable de la demande ? Là, c'est là, bien évidemment, où on va pouvoir savoir si vous agissez en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire. Portrait de l'entreprise, très important. Il faut nous dire, bien évidemment, qu'est-ce que fait votre entreprise ? Vous êtes un coiffeur, vous vendez des chaussures, vous avez une compagnie de taxi, vous fabriquez des avions, que sais-je. Donc, là, c'est tous les biens et les services que vous faites, que votre entreprise propose. Le nombre d'employés, si vous êtes une entreprise de production, combien il y en a ? Combien il y a d'employés de bureau ? Combien il y a d'employés au total ? Et depuis combien de temps votre entreprise est en activité ? Et le chiffre d'affaires total que vous faites habituellement ? Et là, vous indiquez la date du dernier exercice financier. Toujours dans l'identification de l'entreprise, je vous ai beaucoup parlé du lien de corrélation entre le besoin de liquidité que vous avez et la pandémie. Ceci est assez facile à démontrer. Il suffit de regarder les ventes que vous faisiez en janvier 2019 par rapport à janvier 2020. Même chose pour février 2019-2020 et pour mars 2019-2020. Alors, je sais que les entreprises touristiques qui sont de ces dernières peuvent dire « Oui, mais moi, ça ne s'applique pas du tout à moi, cette affaire parce que, parce que de toute façon, en janvier, février, mars, je n'avais pas de revenus. » Ça, on en a bien conscience. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, au lieu de mettre janvier, février, mars, c'est de nous mettre peut-être ce que vous prévoyez de faire à partir de mai, juin, juillet. Et puis, de toute façon, on aura vos états financiers et également les états financiers intérimaires sur la même période. Ça, c'est très important. Une fois cette partie remplie, on passe à la section 2 qui est la description que vous allez faire de la situation de votre financière et des besoins que vous avez. Donc, là aussi, vous pouvez décrire en quoi la situation de votre entreprise actuelle a un lien avec le maintien, la consolidation ou la relance. Quel est le lien de cause à effet entre les problématiques financières que vous évoquez, les problématiques financières et opérationnelles que vous évoquez et la pandémie ? Très clairement, là, je veux dire, une entreprise qui est fermée parce que considérée comme non-essentielle, c'est assez facile de dire entreprise non-essentielle, pas possibilité, comment dire, de faire un autre commerce, d'extensionner mes produits, mes services. Donc, mais encore une fois, documentez bien, expliquez autant que possible votre situation. Et puis ensuite, la description des besoins financiers avec est-ce que c'est les frais fixes, est-ce que c'est d'autres types de frais que vous souhaitez couvrir avec cet apport de liquidité. Et vous devez détailler les frais bien évidemment et avec une estimation financière. Nous vous remercions également de citer si vous êtes fermé temporairement ou si vous prévoyez de fermer ou si vous avez plutôt réduit vos activités de manière substantielle. C'est forcément, je dirais, une de ces trois situations puisque les entreprises qui vont candidater vont être dans une situation de problématique de liquidité. La section 3 est très importante. Autre information. Là, on vous dit documenter ici toutes les informations qui nous aideront à bien comprendre votre stratégie actuelle et future. Est-ce que vous avez développé des alternatives à votre entreprise comme la vente en ligne ? Est-ce que si vous avez un restaurant, vous faites de la livraison, vous faites des plats à emporter ? Est-ce que vous étiez une pépinière ? Maintenant, c'est vrai que les pépinières vont pouvoir réouvrir, mais moi j'ai parlé à une pépinière qui développait des semis. Et là, l'activité des semis était autorisée. Donc, c'est ça. Quelles sont toutes les alternatives sur lesquelles vous vous êtes tourné et qui vous ont permis peut-être de prolonger un petit peu votre activité ? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est comment pensez-vous anticiper la relance de votre business ? Quelles actions seront mises en place ? Comment ? À quel coût ? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Est-ce que vous prévoyez de faire de la communication sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous prévoyez de faire de la promotion ? Quel type de promotion ? Est-ce que vous prévoyez d'appeler vos clients un à un si le business vous le permet ? Ça, c'est dans le plan de relance. C'est ce qu'on appelle le plan de relance qui est très, très important parce que nous, ça nous permet de voir, d'imaginer ou d'anticiper la rentabilité que vous allez être. Plus vous allez être proactif avant la reprise, meilleure sera la relance. Ceux qui se disent « je vais attendre de voir comment ça repart », ce n'est pas ceux-là qui vont le mieux s'en sortir. C'est ceux qui, déjà, dès maintenant, se mettent dans une posture de dire « moi, dès que ça repart, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » J'ai qu'à appuyer sur le bouton et ça démarre et moi, je suis prêt. Donc, là aussi. Et dans les alternatives, c'est bien évidemment quel contact vous gardez avec vos clients, quel contact vous gardez avec vos éventuels employés que vous avez mis à pied, vos fournisseurs, comment vous traitez vos fournisseurs, est-ce que vous savez à partir de quel moment eux, ils vont pouvoir recommencer à produire. Ça aussi, vous avez besoin de le savoir parce que si votre fournisseur, si vous êtes dans un type de business où vous avez besoin de matières premières vous-même pour pouvoir produire, et que vos fournisseurs sont à l'arrêt et que vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont repartir, ça, ça va vous traîner. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder ce type d'éléments ? La section 4 est une section très financière. C'est tout ce qui est coût et financement. Là, on va regarder toutes les dépenses admissibles qui doivent être comptabilisées à ce niveau-là. Et puis, ici, les types de financement. Excusez-moi. Dans les types de financement, ce qu'on veut regarder, c'est quels sont tous les autres financements auxquels vous vous êtes adressés. Est-ce que vous avez, si vous avez une hypothèque, est-ce que vous avez demandé un report de votre hypothèque à votre institution financière ? Si vous avez des salariés, est-ce que vous avez demandé la subvention, puisque vous êtes éligible, est-ce que vous avez demandé la subvention salariale de 75 %, est-ce que vous avez demandé le prêt, via votre institution financière, le prêt de 40 000 dollars qui est accordé dans la première année qui est sans intérêt ? Ça, vous le demandez via votre institution financière et c'est la Banque du Canada qui garantit le prêt. Est-ce que vous avez demandé des moratoires de paiement à vos fournisseurs ? Très important, pour ceux qui ont demandé des moratoires de paiement à ses fournisseurs, est-ce que vous avez bien signé avec lui juste une entente, ça peut être juste un modèle très simple, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise une fois que les activités reprennent ? Ah bah oui, mais tu ne m'avais pas dit ça. Ah bah oui, mais on ne s'était pas bien... Non. Signer quelque chose, comme ça, c'est clair, c'est dans la boîte et puis ça évite toutes les mauvaises surprises. Donc là, très important, on veut voir tous les autres types de financement que vous avez demandé. Je vous rappelle que l'aide d'urgence, c'est une aide de deuxième ou de troisième ligne. Si vous n'avez pas commencé déjà par demander à votre hypothèque, à votre banquier, si besoin, un report de votre hypothèque, c'est déjà la première chose que nous, on va vous demander de faire avant de regarder votre dossier, avant de pouvoir travailler votre dossier. bien évidemment, pour pouvoir nous permettre d'analyser à fond votre demande, nous vous demandons un certain nombre de documents financiers, comme toute institution financière le fait. Et ça, c'est justement pour, je dirais, mieux comprendre votre situation et mieux répondre à votre demande. Et si besoin, vous orientez vers d'autres sources de financement, parce qu'il y a d'autres sources de financement. Donc, quels sont les documents que nous devons recevoir ? Les derniers états financiers comptables, les états financiers intérimaires récents, le budget de caisse pour les 12 prochains mois, le bilan personnel à jour et un document attestant, si besoin, encore une fois, que le signataire est effectivement mandaté par l'organisation. Si nous n'avons pas, si votre dossier n'est pas complet, nous ne pourrons pas analyser votre demande. Donc, on va vous la retourner, on va vous dire fournissez-nous tel document, tel document manque à l'appel et du coup, on ne peut pas analyser votre demande. Donc, prévoyez-le dès maintenant parce que sinon, malheureusement, vous allez perdre du temps. Et puis, la toute dernière partie, c'est la dernière section qui est une section où vous vous engagez à nous dire que les, comment dire, les renseignements que vous nous avez fournis sont corrects et sont véridiques. Voilà pour le formulaire d'urgence. Alors, comment dire, nous, on s'engage bien évidemment à analyser toutes les demandes sous réserve qu'elles soient complètes. On va analyser toutes les demandes. Malheureusement, bon, il va falloir faire des choix, mais je pense qu'il faut, plus votre demande est complète, plus votre demande est étayée, plus votre demande est documentée et, je dirais, plus ça ira vite dans l'analyse et donc dans l'obtention du prêt. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce formulaire ? Alors, je vois, nous n'avons jamais eu de prêt comment connaître notre solfabilité. Si notre demande est rejetée pour une raison ou une autre, est-ce que vous allez nous diriger vers une autre forme d'aide financière ou subvention à partir de cette demande ? Alors, si vous n'avez jamais eu prêt, c'est plutôt bon signe et puis si vous faites du bénéfice, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que financièrement, vous êtes plutôt solide. Mais moi, pour la personne qui a demandé ça, vous n'avez pas de prêt, vous n'avez pas d'hypothèque, vous n'avez aucun problème de liquidité. Là, je ne comprends pas bien en fait. Si vous n'avez pas de prêt, vous avez quand même des problèmes de liquidité. Peut-être que Mme Petit, nous n'avons pas de marge ni de carte de crédit. OK. Mais comment vous financez votre entreprise ? Avec votre argent. Oui, dans ce cas-là, il faudra fournir votre bilan financier personnel. Ça, ça va nous aider à déterminer votre, comment dire, la solidité de votre entreprise. C'est ça qui va nous aider. Alors, est-ce que le prêt sera garanti ? Ça, je mets mon joker là-dessus parce que ce sera des choses, ça, c'est une situation qui évolue. On a eu une première information dans un sens puis une autre information dans un autre sens. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Mais bien évidemment, dès qu'on aura la réponse, ça, c'est quelque chose qui vous sera communiqué. et pour répondre à, continuez ma réponse à Madame Petit, bien sûr que si on voit que vous avez une autre source de financement qui serait plus adaptée ou qui pourrait être complémentaire de cette aide d'urgence, oui, bien évidemment, on va vous orienter vers cette autre source de financement. Ça, c'est une certitude. Nous, nous sommes là pour aider les entreprises, pas pour les bloquer. Alors, je vois aussi, prévoyez-vous que le touriste va reprendre pour juillet. Nous vivons principalement des touristes, nous. Si je le savais, j'aimerais bien le savoir, croyez-moi. Je n'en sais malheureusement rien. On est tous pendus aux informations de la ministre Madame Jolie pour nous dire si, oui ou non, ça va reprendre, quand ça va reprendre, comment ça va reprendre. En revanche, vous, vous pouvez commencer déjà à regarder si vous faisiez du tourisme international, prévoyez de vous rabattre sur le tourisme intra-Québec parce que ça, très clairement, c'est ça qui va reprendre. Est-ce que ça va reprendre en juillet ? Malheureusement, je n'en sais rien. Christian, il faudrait ajouter avril car j'ai fait un très bon mois de mars si on était obligé de fermer mi-mars. Rajoutez avril. Dans le tableau, vous allez pouvoir changer. Donc, rajoutez avril. Je n'ai aucun problème avec ça. Alors, si notre entreprise est en entente avec le gouvernement pour remboursement mensuel, sommes-nous éligibles quand même ? Oui, c'est tout à fait possible. Cette aide d'urgence peut être combinée avec d'autres prêts. Donc, vous avez tout à fait cette possibilité. Va-t-on recevoir cette présentation sous forme de document ? Oui, ça va être posté sur le poste. C'est déjà publié d'ailleurs sur le site web de la MRC. Je vous donnerai les coordonnées dans un courriel. Ensuite, qu'est-ce que j'entends ? Bon, c'est plutôt des problèmes de son. Quelqu'un avait des problèmes pour poser ces questions ? Je descends encore le mois de mars. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Je n'en ai pas noté d'autres, puis il y en a que tu as répondu et que je n'avais pas vues, moi. OK. Tu as dû peut-être les recevoir en privé ? Ah, peut-être. Ah oui, exact. Ah oui, 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 tout à fait. Effectivement, effectivement. Effectivement. Alors, pour terminer, pour terminer ma présentation, Valérie, est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr, Martin. Oui, est-ce que dans les prêts qui sont consentis, il n'y a pas de garanties qui sont exigées dans le sens qu'on vous fournisse, je ne sais pas moi, soit pas une hypothèque, mais une garantie quelconque, est-ce que ça peut être exigé, ça ? C'est ce que je disais tout à l'heure, Martin, là, malheureusement, je sors mon joker, parce qu'on a eu une information dans un sens et une autre, et une information dans l'autre sens du ministère. Donc, ceci va être, c'est encore, je dirais, en discussion, c'est à des points qui, là, qui a évolué. Ce qui n'a pas évolué, c'est que, en revanche, c'est qu'il n'y aura pas de frais d'ouverture de dossier, si jamais vous déposez un dossier, tous les dossiers seront analysés et, bien évidemment, on ne facturera aucun frais de dossier puisque la situation est quand même très particulière. Ok, merci. Dès que j'ai l'information, bien évidemment, vous le saurez. Pour le moment, je ne peux pas dire. Merci. Alors, pour finir, je voudrais juste vous rappeler, encore une fois, restez informés. c'est très, très, très important actuellement de rester informés sur les mesures gouvernementales. Elles évoluent à tous les jours. Regardez ces histoires de garantie, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, ça pour le moment, on ne sait pas. Donc, à tous les jours, les gouvernements, ils sont un peu comme vous, comme nous. C'est un peu, c'est à tous les jours, ça change. restez informés, c'est là la clé pour vous. Et pour ça, abonnez-vous à la page Facebook de la MRC puisque nous, on fait cette analyse pour vous. Donc ensuite, vous savez ce qui a changé, il vous suffit de cliquer et comme ça, vous pouvez très bien nous, vous pouvez très bien ensuite aller voir ce qui vous intéresse beaucoup plus rapidement. D'autre part, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous. Vous vous doutez bien, on a énormément de demandes, on a énormément de coups de téléphone, on ne répond pas toujours au jour le jour à nos coups de téléphone parce qu'on en a énormément, mais on s'engage à répondre à toutes les demandes et que d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas avoir le temps de remplir la demande à votre place. Mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, là, contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous aider. Ça, c'est vraiment important. Mais encore une fois, aussi, faites-vous aider de votre comptable si besoin. On va tenir la semaine prochaine une formation ou du moins un premier éclairage sur le budget de caisse. J'ai parlé du budget de caisse tout à l'heure. On n'a pas eu de questions aujourd'hui sur le budget de caisse, mais hier, il y a eu tellement de personnes qui nous ont demandé un budget de caisse comment je vais pouvoir m'arranger avec ça, etc. On va vous présenter pourquoi est-ce que c'est si important de faire un budget de caisse en ces temps de crise et pourquoi il faut le faire sur 12 mois ? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça vous permet de vraiment planifier parce que vous avez peut-être eu des aides, mais il y a un moment, vous n'aurez plus les aides. Et puis, votre hypothèque, il y a un moment, le moratoire, il va s'arrêter. Donc, il va falloir re-rembourser, etc. Et c'est tout ça qui doit être mis dans votre budget de caisse. Tout doit être… C'est vraiment prévoir toutes vos rentrées d'argent et toutes vos sorties d'argent. Votre budget de caisse, c'est un peu, je dirais, la jauge d'essence du moteur de votre voiture. C'est ça. Et c'est pour ça que ça doit être fait très, très, très régulièrement. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez… Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez des commentaires ? Moi, je ne vois pas de questions non plus ici. Pas de questions, pas de commentaires. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous allez recevoir d'ici une heure le lien pour avoir le formulaire d'aide si vous souhaitez postuler. Ainsi que en quoi consiste l'aide ? Un prêt sans intérêt ? Non. Je pense que M. Mercier n'a pas assisté à l'ensemble de la présentation. Non, ce n'est pas un prêt sans intérêt. C'est un prêt avec un taux d'intérêt de 3 % et un moratoire sur les trois proches premiers mois. Donc, vous allez recevoir dans les prochaines minutes ce lien avec le formulaire. Première chose. Et puis, ceux qui veulent revoir la présentation, vous allez avoir également la présentation. Et vous allez recevoir également le plan de sortie de crise dans ce lien. Donc, je vous engage à le regarder parce que c'est ça qui va vous guider. Est-ce que j'ai bien tout fait pour pouvoir assurer ma survie durant la crise et donc, bien préparer mon après-crise. Et puis, enfin, il y aura un autre lien avec un sondage pour nous dire à quel point est-ce que ce webinaire a répondu à vos interrogations et si vous souhaitez ou pas d'autres types de webinaire, d'autres formations ou d'autres points d'information comme celui-ci et si oui, sur quel sujet. Donc, ça va nous aider. Ça nous fera plaisir de les organiser si vous avez des besoins. si vous n'en avez pas, croyez-moi, on a assez de choses à faire mais encore une fois, on est là pour vous aider. Donc, tout ce qui peut contribuer à vous aider, à mieux planifier et à mieux passer ce moment difficile, ça nous fera plaisir d'être à vos côtés. Écoutez, je vois qu'il n'y a toujours pas de commentaires. Ce que je vous, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Vous souhaitez une bonne fin de journée et on attend vos demandes. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage et bonne chance pour ces temps difficiles. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada